La maison qui croit dans les arbres, c'était les mots de rat. Je pense pas que vous les verrez tous, mais comme j'ai dit, je pense s'en faire un best-of. Du coup, là, on est sortis, on doit ramener le fils de monsieur rat, ça est sauf. Parce qu'il est à l'extérieur et son fils ne vient pas, donc il a peur pour sa vie. Une petite camionnette qui fait un raccourci et en même temps qui explose. Oh, mais gros, ils ne courent pas, là. Ils auraient pu faire un truc dans le jeu, là. Bon. Ah, vas-y, j'ai la chance. Il vient pas jusqu'à maintenant, il vient maintenant, quoi. D'accord. D'accord, alors, je pouvais faire ça comme ça, mais il n'y a plus les flèches d'aide ou quoi, là ? Je pense qu'il aurait marre. Vraiment, et Dieu nous le pardon. Ou pas. Non, non, non. Et feuille, ça croit. Oui. Et on le fouille, quoi. D'accord. j'ai trouvé un truc qui augmente mon endurance alors déjà on va tous les attirer ça c'est une bonne idée ça me semble une bonne idée et j'ai bien fait alors on se dépêche de tracé de l'autre côté et on rentre dans la maison pas de soin ça m'aurait bien arrangé on va fouiller ça une coupure du West Seattle Herald datée du 8 février 1986 l'article parle d'un passage imminent d'une célèbre comète de la proximité de la terre excusez moi j'ai pas eu le temps de dire parce que en même temps je dois esquiver les monstres à la fois c'est... je peux pas... je suis malheureusement faut pas être tranquille deux secondes pièce d'identité d'un inconnu du nom du Robert C. Bundy euh... alors j'appuie sur droite bon d'accord on va terminer le jeu voilà j'ai vu d'avance entre ce qui m'est arrivé dans les bouches de l'enfer et là le moment ça me saoule un peu sévère quand même rien à fouiller nickel je vais te demander pas mais le moment est pas j'ai eu tout a l'enfer j'ai totalement chaud mais c'est pas grave allez on trace en espérant que ça se casse pas nickel on s'en sort bien on passe sur le toit de la maison un petit trou de notre héros randy j'ai même un gros truc photo d'une femme malade il figure également un garçon la femme est dans un lit d'hôpital d'après la date de la photo on dirait qu'elle les mortes avant la catastrophe il n'y a pas d'actualité j'ai mieux d'en trouver le mec rapide alors un nouveau une nouvelle page du journal et j'appuie sur x pour la lire oh purée du coup je sais pas laquelle c'est ainsi ça merci beaucoup 19 mai je viens de relire ce que j'ai écrit l'autre jour on pourrait croire que je suis irritable et que je ne m'entends pas bien avec les gens mais c'est faux je crois que je suis heureux je viens d'avoir 33 ans et 33 ans d'existence est à la fois trop long et trop court j'ai une belle famille Shannon ma femme est une personne merveilleuse m'a toujours compris compris mes problèmes ça c'est le plus important pour un homme en plus elle cuisine super bien pendant plus de dix ans son odeur m'a suivi partout elle était dans mes vêtements dans mes cheveux et puis la routine s'est installée c'était comme être aux commandes d'un train sur le point de dérailler tout allait trop vite j'étais nerveux enfin c'est ce qu'il disait Shannon m'a aidé à revenir sur la bonne voie elle est le nouveau boulot le boulot dans les bois et puis Lydia ma fille est née la belle Lydia elle a été une vraie bénédiction je crois que ce sont les deux personnes les plus importantes de ma vie enfin c'est plus qu'un avis c'est la vérité les gens n'aiment pas la vérité disent qu'ils croient en quelque chose mais ils finissent par l'oublier ou la trahir les gens vous trahissent facilement moi je ne les trahirai jamais je ne trahirai jamais je m'en doutais je n'ai même pas vu que vous entendez la page je m'en doutais j'enlique à terre bon je sais que taper des personnes ça peut mettre un petit écart mais bon voilà oui c'est toujours à dire il m'a dit c'est pas qui est-ce que tu ne sais pas ça c'est pas important en moi peut-être que tu peux atteindre le pire de sauvage à la même chose tu ne t'as pas vraiment pas de choix on est-ce que tu ne es pas je t'attends un moment je t'attends un moment je t'attends un moment j'attends un moment je t'attends un moment Et voilà une personne nous attend en haut du doigt, c'est peut-être un imbécile mais on s'est mis vraiment dans une sale situation. Alors j'ai un contre du jour sur l'écran c'est super. Donc voilà, là on s'est attaqué. Il s'est fait attaqué par un copain. En fait il faut être assez intelligent. Non. il est comprimé on est poursuivi par les hélicoptères il faut se dépêcher pour survivre j'ai demandé un simple saut je pensais que c'était possible c'est un peu 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 ça c'est un Tegi ouais un Tegi il passe de l'autre côté là je vais mourir allez 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 ça a été mis à jour j'ai cru que j'allais mourir le personnage qui m'est désormais se lever Lydia, le nouvel ordre est comme une maladie voilà ce qui arrive à l'homme quand il montre ses plus mauvais côtés ils font couler le sang uniquement pour dominer un monde à la gommie j'ai peur et honte de cela nous avons tous à faire des choix lorsqu'on est inculé ces hommes ils ont le pire des choix possible on doit retrouver le garçon et le sauve Excel perfect raté il y a des choses que je remarque direct mais il y en a certaines c'est bien sembler il y en a un peu parce que j'ai besoin de trouver ce nul il n'a pas de espace ici sur sa propre il n'a pas de fait pour le temps il y a mieux sur lui et qu'il y a pas donc je le ferai vite des biens n'importe quoi n'oubliez pas de passer pour un gros fond oh putain tu les lâches C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Où es-tu, garçon ? C'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai rien compris là, il se passe quoi là ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti. C'est parti. Je sais ma route. Ils essayent de te tuer, garçon. Pensez à ça pour un second. Je vais vous aider à rentrer. Qu'est-ce que c'est le plus rapide d'aujourd'hui ? J'ai vu que j'étais réellement mort quand ça m'a fait le truc. Ah non, sérieux. De ma gueule. Mais en fait, il y a un moment là. Il se rappelle de son passé, mais c'est un peu chelou quand même. Une page perdue de mon journal. Et là, j'aimerais bien que ça marche. 29 mai. Je crois devenir dingue. Il y a deux nuits de cela, on s'était arrêté avec le groupe dans un endroit miteux pour se reposer. J'ai alors entendu un bruit dans l'arrière-salle. Ce n'était pas un bruit habituel. C'était la voix d'une enfant. D'une petite fille. Personne ne voulait me croire. Pourtant, après ce qu'on a vécu avec les morts vivants, je suis persuadé que c'était la voix de ma fille. Je suis allé dans l'arrière-salle et je l'ai aperçu dans la pénombre. Lydia était là. Ses yeux ressemblaient à des torches qui brillaient dans l'obscurité. Elle était habillée en princesse. Comme avant. Quelqu'un allumait la lumière et Lydia a disparu. C'est la fin de la hallucination. C'était Carla, l'une des jumelles, qui avait imité la voix de ma fille. Et qui s'était habillée comme elle, en m'appelant dans le silence. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux plus faire confiance à mes sens. Bon, ça m'étonnerait que Carla ait été ferme. Où est-ce que tu as été ? Help me ! Qu'est-ce que c'est le cas avec toi ? Pourquoi tu n'as pas disparu ? Ils ont presque m'étonné, mec ! Ma fille... Je suis désolé, je... Je l'ai vu. Il n'y avait personne là. C'est seulement les shadows derrière toi. Allons-y. 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 Allons-y.